Jorin Demuller n'a pas perdu son temps. A peine trois ans que la Ovalaisanne a découvert le ski-cross et les résultats ne se sont pas fait attendre. Une ascension fulgurante, l'athlète de Goms, à 20 ans, fait déjà partie intégrante des cadres de l'équipe nationale. C'est comme dans un rêve. Quand je repense à la dernière saison, c'est presque incroyable ce que j'ai réalisé. Je me réjouis de la suite. Mon but, c'est de skier encore plus vite. Et faire encore mieux que la saison passée, ponctuée d'une victoire au classement général de la Coupe d'Europe et d'une quatrième place au championnat du monde. Pour sa première saison dans le haut niveau, elle a démontré toute sa classe et avec sa jeunesse, tout est plus simple. Elle relativise tout et ne subit aucune pression de son entourage. Jorin Demuller gomme son peu d'expérience par une assurance à toute épreuve. Là où Ovalaisanne ne craint pas d'afficher des objectifs clairs pour cet hiver. Descendre toujours plus vite, mais aussi progresser dans ma technique. Je dois beaucoup m'améliorer, principalement lors des dépassements. Pour les résultats, je ne veux pas trop y penser. Je fais le vide dans ma tête, je ne me fais pas trop de soucis. 2014, c'est bien sûr Sochi et le rendez-vous olympique. Jorin Demuller a déjà posé les bases d'une qualification, mais seules quatre places sont disponibles pour la Suisse et à l'interne, la concurrence fait rage. Sochi, c'est présent dans mes pensées, mais je ne fais pas de fixation. Il peut se passer beaucoup de choses dans une saison. Je ne veux pas rester scotché sur une participation aux Jeux olympiques. Il sera assez tôt en janvier pour faire le point. On verra si je suis du voyage. Place d'abord aux épreuves Coupe du Monde. Jorin Demuller s'envole dans quelques jours pour le Canada. Le 7 décembre prochain, Nagiska accueille la première compétition de la saison. Je suis dit etc. K. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021